Et je reçois, bonjour Bénédicte, Nathalie Arthaud, enseignante en économie et porte-parole du mouvement d'extrême gauche, lutte ouvrière, alors que la contestation se radicalise, c'est l'occasion de l'interroger, car il va falloir débattre avec elle. Bonjour Nathalie Arthaud, venez vous installer, vous êtes la bienvenue sur le plateau de cette émission, vous êtes face à Bachelot dans une seconde, c'est comme ça qu'elle s'intitule cette partie de l'émission, face à Roselyne Bachelot bien évidemment. Je voudrais simplement, avant de partir sur ces contestations, l'inarec, donc Nathalie Arthaud. Bonjour Nathalie Arthaud, merci à nouveau d'être sur ce plateau. Le front de la contestation s'essouffle, mais se durcit aussi cette contestation. La CGT en particulier multiplie les actions coup de poing, la plus spectaculaire c'est bien évidemment ces coupures sauvages d'électricité sur fond de division profonde du front syndical. Alors, on peut peut-être réécouter non pas le son de M. Martinez ce matin, mais le son où il déclare après avoir un petit peu... Ah oui, il ne savait pas trop comment se positionner par rapport à... Il ne savait pas trop comment se positionner là, ce matin il paraissait plus clair. Écoutez-le, écoutez-le. Quand il y a des grèves, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est pas de la délinquance. C'est légitime, les manifestations c'est légitime, les actions qui sont menées c'est légitime. Alors, Nathalie Artaud, les choses pourtant paraissent claires. Ces actions sont illégales, elles donnent lieu à des poursuites judiciaires, elles sont tout à fait... leur illégalité est bien établie. Est-ce qu'on a le droit de tout faire quand on est en mouvement de contestation ? Est-ce qu'on a le droit de démolir comme ça les retraites ? Est-ce qu'on a le droit d'enlever et de priver des salariés de leur seul moyen de vivre, c'est-à-dire de leur travail ? Est-ce qu'on a le droit de pousser dans la misère de plus en plus de femmes et d'hommes ? Est-ce qu'on a le droit de casser les allocations de chômage ? Vous répondez pas à ma question. Eh bien, oui, 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 le gouvernement a le droit de faire tout cela. Eh bien, vous voyez, c'est légal. Tout ça, c'est parfaitement légal. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a tant de gens dans la galère, qu'y compris ceux qui font tourner la société sont en permanence livrés à eux-mêmes, enfin, dans la galère, alors qu'ils se révoltent, qu'ils disent que ça suffit. Eh bien, moi, je trouve ça complètement légitime. Voilà. Même avec des actions illégales ? Vous savez, ces actions-là, elles sont illégales. De quel point de vue ? Du point de vue de la loi. Du point de vue du droit. Mais voilà, c'est exactement ce que je disais. Je voulais conclure là-dessus. Cette loi et cette légalité, elle n'est pas faite pour défendre, pour que les travailleurs se défendent. Oui, mais comment est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Et pour défendre les intérêts de l'écrasante majorité. Mais vous savez... Vous avez le droit d'avoir de l'électricité, c'est pas l'intérêt de l'écrasante majorité, c'est simplement... Mais vous avez joué contre votre mouvement, là. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du gouvernement, mais ça paraît quand même... Moi, je... Ils sont faits pour être respectés. Je peux vous dire que je me réjouis d'entendre autant de journalistes, de commentateurs et d'hommes politiques, de responsables politiques, dire qu'il ne faut pas priver d'électricité personne et que tout le monde doit avoir accès à l'électricité. Alors, oui, oui, mille fois, oui. Mais alors que tout cela s'indigne qu'il y ait des dizaines de milliers de gens expulsés de leur logement, qu'il s'indigne qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à se faire soigner et que vous vous opposiez à tout cela. Parce que c'est ça qui est en cause. Moi, je... Tous ceux qui se... Je les condamnerai pas. Je condamnerai ni les grévistes, et sûrement pas, d'ailleurs, j'en fais partie, et je condamnerai aucune de leurs actions. Parce que la réalité, c'est qu'ils se battent pour les intérêts du plus grand nombre. Ils se battent pour que les petits gens, les travailleurs, encore une fois, ceux qui sont indispensables à la société, aient le droit de vivre dignement. Alors moi, je leur dis, ils ont raison. Et il faut arrêter de faire l'autruche, de croire que tout va bien, que finalement, les choses peuvent continuer comme ça. Non, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la misère, qui n'y arrivent pas, et heureusement qu'il y a cette révolte aujourd'hui. Non, mais sur cette question, le front syndical se fissure. Il serait intéressant, d'ailleurs, d'entendre les différents syndicats dans ce domaine, qui sont en discord. Finalement, là, on a le sentiment qu'on n'a pas le droit d'être en désaccord avec vous, qu'immédiatement, on est traité de sociotraitres, de vendus, au patronat, au gouvernement. Non, bon, la position de la CGT, elle est connue. Il y a depuis dix ans, ils se battent pour le régime universel de retraite. Ne revenons pas sur le fond du dossier. Ça pourra faire un autre débat. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec vous, sans être injuriés ? Injuriés ? Mais ce n'est pas des injures que de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce système de retraite. Oui, d'accord, mais... Ce n'est pas insulté qui que ce soit que de dire que Laurent Berger, depuis le début... Non, mais là, la CFDT a été injurée. Depuis le début... Ses salariés sont menacés. Ils ont été injuriés. Je ne sais pas. Je ne vois pas en quoi. Et je ne vois pas en quoi ils ont été menacés. Et je ne vois même pas de la violence dans le fait qu'il y ait des manifestants qui viennent scander leur slogan. Je ne vois pas. Pardon, mais allez, allez, on va lire le siège de la CFDT. C'est une forme de violence. Et je ne suis pas là pour défendre la CFDT. Il n'y a pas eu de violence. Et quand on regarde les scènes, non, il y a une présence, effectivement, des manifestants qui viennent dire à Laurent Berger ces quatre vérités. Et voilà, tout simplement. Et vous savez, on monte en épingle ces rassemblements, y compris ce qui s'est passé devant le théâtre. C'est fait pour être diffusé, pour être diffusé, pardon, Nathalie Arthamé. Exactement. Ce sont des actions de visibilité. Ce sont des actions... Non, mais vous avez l'air de nous accuser en disant on monte en épingle. C'est fait pour ça. Je veux dire, c'est fait pour être diffusé. Oui, mais ce n'est pas fait pour qu'elles soient interprétées comme la violence ultime, comme les insultes ou je ne sais trop quoi. Ce sont... C'est de la visibilité. Moi, j'ai participé à un certain nombre. J'étais à Parcoursup, par exemple, quand on est allé interpeller M. Blanquer, qui malheureusement n'était pas là. Bon, eh bien, c'est des slogans, c'est des discours, c'est on défend nos idées. Voilà, tout simplement. Et dans une grève qui dure depuis un mois et demi, bien sûr qu'il y a des actions, des actions pour faire vivre ce mouvement. Mais ce sont des actions, ils comprenaient qu'ils sont de bon enfants. Et moi, je suis désolée, mais la seule violence que je vois, c'est quand je vois effectivement comment un certain nombre de manifestants se font matraquer dans les manifestations, ces tirs de LBD à un mètre. Là, on peut parler de violence. — Mais Nathalie Arthaud, vous allez finir... — Mais ne confondez pas les images de rassemblement de quelques grévistes avec leur slogan, avec leur pancarte, etc. — Non mais Nathalie Arthaud, finalement, ceux qui morflent là-dedans, ce sont finalement des petites gens. Ils ont déjà... Excusez-moi, subi les grèves de transport qui étaient parfaites. — Vous avez pas ce que vous voyez ? — Attendez, je vais jusqu'au bout de ce que je veux dire. Et c'était tout à fait légal, elle. — Ah. — Mais... Non mais... Voilà, c'est ça. C'est un système de blocage légal. Là, maintenant, sur les coupures d'électricité qui sont des coupures illégales, il faut bien faire quand même la différence des choses. Finalement, les dents de ce monde, ils ont des groupes électrogènes. Ça ne les embête pas. — Ah. Ça, c'est toujours... C'est toujours les petits qui... On pourrait peut-être entendre des sons de... — Ah. Vous voulez vous répondre ? — On n'a pas beaucoup de... — Alors, allez, hop, on a... Non mais vous allez... Vous jouez contre vous. Parce que des gens qui seraient plutôt bienveillants pour votre mouvement, ils vont vous prendre en grippe. — Mme Machelot, je vous remercie d'avoir reparlé de la grève. Parce qu'en réalité, cette campagne de dénigrement contre les grévistes, elle existe depuis le 1er jour, c'est-à-dire depuis le 5 décembre. C'est-à-dire faire grève... — Alors là, vous le reconnaissez, c'est un droit légal. Eh bien, même ça, de toute façon, c'était... — J'ai pas besoin de le reconnaître. — Même ça, même ça, eh bien, c'était contesté pour les cheminots et pour les agents de la RATP. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ils ont entendu que c'était de la prise d'otages. Ils ont entendu qu'ils allaient bousiller le Noël pour... Y compris les plus faibles. Et à chaque fois, c'était le même discours. Donc moi, je suis très heureuse d'être ici. Parce que cette campagne de dénigrement, franchement, j'en ai marre. La réalité, c'est que s'il y a autant, d'ailleurs, de solidarité qui s'est exprimée, mais même du côté des usagers, c'est-à-dire de ceux qui ont galéré avec des transports à l'arrêt, quasiment, s'il y a autant de solidarité, c'est parce qu'ils sont conscients que, justement, ce mouvement y porte, y compris leurs intérêts. Parce que demain, les retraités pauvres qui auront du mal à se nourrir, à se chauffer, qui auront du mal à se soigner, il y en aura encore plus avec ce gouvernement. Et ils en sont parfaitement conscients. On n'en aurait pu les racontent. On n'a pas pu les racontent.